Je voudrais commencer par vous dire qu'il n'y a pas de règles en composition même si l'on peut trouver quelques méthodes et techniques qui fonctionnent bien et régulièrement. Ce ne sont pas des règles de composition mais ce sont bien des outils. Quand vous apprenez la photographie, votre objectif devrait être de constituer un arsenal de compositions, c'est-à-dire des manières de composer des photographies sur lesquelles vous avez de l'expérience et de l'habitude. Les techniques de composition que nous allons voir aujourd'hui doivent vous permettre d'augmenter votre arsenal de compositions, de trouver de nouvelles manières de faire que vous pourrez pratiquer soit en photographie de rue, soit sur votre prochain shoot-in. Utilisez les lignes directrices, les lignes de fuite, les perspectives, les diagonales. Si vous commencez à en chercher, vous verrez des lignes des diagonales partout. Vous pouvez guider le regard et donner une dynamique à votre photographie grâce aux lignes directrices et aux diagonales. Cherchez la répétition. Les répétitions et motifs sont agréables à l'œil. Si vous regardez autour de vous, vous en verrez probablement plus que vous n'imaginez. Cette technique de composition est encore plus forte quand la répétition est interrompue. Approchez-vous. Plus vous serez proche de votre sujet, plus la connexion et l'empathie seront fortes chez celui qui verra votre photo. Si vous avez peur de vous approcher, dites-vous que c'est normal, un photographe de rue compose avec cette peur, on s'y habitue, mais elle ne part jamais vraiment. Changez de point de vue. Mettez-vous au sol, passez en dog-view comme Elliot Erwitt. Levez votre appareil au-dessus de votre tête et à bout de bras, inclinez votre appareil, plongez, contre-plongez, ne vous limitez pas aux photos droites et à hauteur d'yeux. Observez les contrastes. La lumière est votre matière première. Si la lumière vous semble parfois trop faible, c'est peut-être un bon signe. Cherchez des contrastes forts, des lumières naturelles, des lumières artificielles, tous les contrastes sont agréables à l'œil. Isolez votre sujet. Trouvez un cadre intéressant ou graphique et attendez qu'une seule personne passe devant votre cadre. J'aurais pu aussi vous proposer l'exact inverse, attendez qu'il y ait plus de monde, que la scène soit plus complexe. Trouvez des reflets ou des symétries. Quand il pleut, je sais que j'ai trouvé des reflets partout, la pluie est une bénédiction. Ça fonctionne aussi avec les miroirs, les devantures en verre, les vitrines, tout ce que vous pouvez trouver qui va créer un reflet. Proposez des portraits. Qui a dit que la photographie de rue devrait être absolument avec des scènes naturelles ? Vous pouvez très bien provoquer des scènes naturelles avec les personnes à qui vous demandez un portrait. Et puis, demander un portrait va vous habituer à vous approcher. Avec l'expérience, commencez à ne plus demander la permission. Juxtaposez les cadres. Cherchez des cadres dans le cadre, des unités départs, des fenêtres, des portes ou vraiment toutes formes géométriques. Quand vous entourez un sujet, cela donne de la profondeur à la lecture de la photo. À part quelques photographes, personne ne regardera l'une de vos photos et vous dira « Oh, mais quelle belle composition ! » En réalité, quand on voit une photographie et qu'on apprécie, la composition est un des éléments qui va permettre d'apprécier le sujet, l'histoire qui est racontée ou l'émotion qui est transmise. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !